S'il vous plaît, s'il vous plaît de vous rapprocher, il y a des chaises qui sont là. Ce serait une voie échangée de manière efficace. Donc vous savez qu'on a une semaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Bienvenue aux personnes qui ont fait un déplacement hors du Gabon. Bienvenue au Gabon à tous. Et donc on a comme thème qu'on va commencer, on va avoir la conférence sur l'entrepreneuriat et l'innovation. On est là, comme nous, on est là pour s'attenter sur la tête de moi. Bon, on va être venu de vous faire parce qu'entre ma voix et la sienne, il faut qu'elle me le fasse. Quand même. Désolée, arranger une petite voix. Donc je disais, je suis madame Bougui à Livia. Je suis directrice générale de Trois entreprises en France, précisément basée à Nantes. Et on a essayé de toucher pas mal de vies sur la France, dans les entreprises. Et on est à disposition pour vous, pour vous apporter les critères nécessaires et les besoins que vous avez. Les besoins que vous avez par rapport à votre premier regard. Pour vous lancer, vous former. Et voilà. ...avec qui on travaille, dans ce sens-là, on nous accompagne. Et le cas de la sanité, s'il te plaît. C'est vrai que souvent, on me prend du doigt, je le passe sieste un peu ma copine et l'autre. Je me prénomme Aziz, si je dois juste faire cette vision rapidement. C'est parce que mon père était fan de football. Moi, je suis né en 1987. Et c'est trop qu'en 1987, il y avait un joueur marocain au nom de l'Aziz Bouddherbala. Qui était très en vol à ce moment-là. Donc voilà, c'est quoi on m'appelle mon président Aziz ? Je suis cabonien. Je suis au juin à 100%. Mon père est sacré, moi m'en avais collé. Donc je peux vous rassurer que, quand vous fiez à ma barbe et à mon passier, je suis cabonien de l'Aziz Bouddherbala. Merci beaucoup de son parcours. Merci. Bonjour à tous. Je suis Cédric Corfé à Nulé des États. Au Sénégal, notre groupe a investi sur la première industrie de montage, de scooter et tout ce qui est véhicules électriques. Nous agissons également dans mon poussier à l'éducation d'eau et électrification rurale. Nous travaillons dans 11 pays en Afrique. Et le groupe ADS se joue aujourd'hui comme étant une solution pour les entrepreneurs. Afrique, l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation de l'ÉUT, afin que ce n'est pas un groupe d'entrepreneurs mais un autre qui s'appelle la banque de la Connaissante. Je vais vous en savoir. 40 ans on ne sera plus là mais on laisse la relève à qui et c'est pour ça que cette journée de l'entrepreneur c'est vraiment dédié à vous j'espère que tout le monde qui est là a noté, je suis content de voir qu'il y a des vidéos qui ne cessent de nous filmer continuez à nous filmer mais surtout partagez ces vidéos là parce qu'il y a d'autres qui sont dans les coins reculés qui n'ont pas pu venir qui ont besoin de voir ces vidéos là et je peux vous dire qu'aujourd'hui avec la nouvelle transition ces vidéos là vont se retrouver chez le Président de la Transition le Général de Brigade Brice Cotter je vous remercie c'est en fait aujourd'hui le moyen lorsque vous avez raté vos études et puis voilà, mais non ce n'est pas ça aujourd'hui quand vous lisez l'histoire de ceux qui ont commencé ils ont commencé par un on commence par un pour devenir ce qu'on est en fait donc voici un peu ramassé ce que je voulais partager avec vous avoir un cadre légal nous avons essayé de monter le dossier et nous avons besoin de vous derrière pour qu'on puisse avoir le cadre légal je partage ici avant de passer la parole aux deux autres je partage ici une vision et une proposition il faut partager pour prendre le risque de partager c'est ce qu'on appelle taper dans la connaissance collective l'expérience pour qu'un mi-entend commence personnellement j'ai investi dans la location de terre pour faire de la production animale j'ai acheté quelques motos pour faire le transport j'ai ouvert un restaurant la devanture je l'ai salvé en deux j'ai fait une pizzeria avec un pouvant prix pendant que je travaille vous allez me demander mais il a fait comment avec lui aussi j'ai pris une avance sur salaire mais je n'ai pas eu de vie sociale pendant 4-5 ans moi j'étais focus et ça c'est ce qui m'a fait je suis Bruce Gall je suis docteur je vous remercie pour la qualité de vos interventions et de votre expérience c'est beaucoup cher de savoir que d'autres personnes ont réussi dans les possibles je voudrais commencer à dire que la difficulté avec notre pays c'est qu'on a personnalisé les cas j'en reviens pour bien sûr je suis déçu à la question entrepreneur on a personnalisé l'état au point où les Gabonais que nous sommes nous n'avons que dans l'esprit la politique vous prenez toutes nos chaînes de télévision on vous rattache toute une vie le président le monde du bureau politique parce qu'elle vurent évidemment depuis longtemps lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat au Gabon et qu'on continue de faire les mêmes choses au Gabon concernant l'entrepreneuriat et si moi vous êtes bon je suis épuisé, je suis fatigué mais je ne suis pas découragé pourquoi je le dis ? en ce moment je suis dans le maréchal je vais laisser les plantes du côté de Muga je suis venu vous bâtir vos grandes assises je suis président de la commission agriculture et élevage nous avons fait un travail pour apporter des problèmes débats dans le domaine de l'agriculture depuis le commencement des assises ce qui a été dit concernant les commissions je ne sais pas où en sommes aujourd'hui je ne sais pas d'où ce rapport va aller je ne sais pas sur les soucis sur les palais où ça s'est fait aujourd'hui parce que je voulais plus des informations sur ça bon je ferais de l'entrepreneuriat mais je ferais de l'entrepreneuriat mais je ferais de l'entrepreneuriat je suis née derrière moi j'ai une soeur à l'issue donc du coup quand j'ai fait mon bébé j'ai vu que ma soeur arrêtez de coller une bonne soeur de deux et moi en réfléchissant je me suis dit bon il y a des choses que je sais faire j'ai appris à ma petite soeur de coiffure et en prenant à l'épreuve quand j'ai raté mon bar ma mère avait ouvert l'association des soumouillettes j'ai appris à faire soumouillettes à tracer à coiffer comme vous voyez la coiffure que j'ai c'est réparant une soumouillette le métro que j'ai aussi c'est une soumouillette j'ai essayé d'ouvrir un salon je suis allée d'abord à la mairie on m'a demandé 30 000 francs pour ouvrir le salon et après ça après trois mois qui m'étaient permis de faire l'activité j'ai reçu la mairie le trésor public s'il n'y a pas accès à internet à moins de coups comme on peut dire dans notre pays les jeunes entrepreneurs ne pourront jamais s'émonciper donc les informations de base sont très capitales pour l'émoncipation pour les jeunes entrepreneurs les prolétaires qui n'ont pas accès aux informations qui ne peuvent même pas entreprendre comment vous allez aider des jeunes dans une société dès lors que vous-même vous êtes à l'origine du blocage en tant que président de l'ONG Genèse Sans Emploi je tiens déjà à vous signaler qu'il y a la main d'oeuvre disponible au Gabon il y a des gens forts mais ces autorités ils ne sont pas vrais avec nous ils gardent beaucoup le butisme vis-à-vis de la Genèse la preuve vous voyez cette cérémonie cette messe ce grand rassemblement de jeunes vous avez vu comment ces jeunes ont décidé de se pas pour en organiser mais ces mêmes jeunes ont subi en retour des blocages c'est par le même de maillot ça commence c'est vraiment pas les gens sans diplôme et tout je me suis lancée et quand j'arrive là-bas je repostule l'homme me dit non vous n'avez plus l'âge je postule j'ai une mécanique c'est un recrutement on n'a pas besoin de diplôme on n'a pas besoin de toute la race ils m'ont dit on ne peut plus prendre donc c'est comme ça la fonction publique ne me recrute pas les entreprises non plus je me recrute à tout le monde entreprise donc je demandais un peu par rapport à vos réponses à vos questions comment je ne peux pas vous ouvrir mon entourage mon ademange pour la documentation administrative comment il faut faire pour tout parce que là je peux fonctionner marketer j'ai signé le partenariat avec Puzo et Lube à l'époque c'était un monsieur qui m'a posé donnez-moi ça s'il vous plaît c'est la taxe de Noël oui ah merci d'avoir donné votre aide merci à vous je suis entretenue depuis quelques temps et je l'ai fait tardivement parce que comme beaucoup l'ont mentionné tout à l'heure on le fait tardivement parce qu'on le prend encore comme une alternative ce que je ne devrais pas l'étre parce que nous ne sommes pas au fait nous sommes sur le gamin de la tronche d'âge ici présente c'est la vingtaine et plus ça part peut-être à deux il y a quelques-uns on va les conter au Pédois la vingtaine nous sommes dit ils ne sont pas sur les vacances pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas les brides les enfants les jeunes en moins de 30 ans n'ont pas accès à l'information nous avons en tête école 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 tu n'as pas ton bac c'est là où tu cherches c'est là où tu peux faire quelque chose encore on t'envoie au centre au centre tu fais l'apprentissage deux ans tu as ton diplôme mon papa je suis bâtissière de formation depuis 2012 j'ai trouvé le travail en 2007 ou 2018 j'ai arrêté j'ai encore repris je pense en 2022 on est en train sur plus de 50 produits sur 50 produits on est en train de produire des dalles que nous avons déjà le soja le soja a gagné le soja les aliments que la smag vend il y a des noms des cas dans ces fermes pourquoi ? parce que c'est sans que tu vends les salisants la première chose que je constate c'est que le format qu'on a prévu sur les fiches c'est parce que moi j'aurais souhaité qu'on ait des ateliers qu'on ait peut-être 8 milliards pour que 15 ans vous pouvez gérer que chacun un atelier et un atelier et après on peut s'en trouver comme on est là pour voir pas être d'aide sur une thèse alors maintenant l'autre remarque c'est que je constate que c'est le gouvernement qui est organique mais je suis surpris qu'il n'y ait même pas des jeunes qu'ils soient dans l'administration publique qu'ils soient présents qu'ils soient dans les fiches des ministres qu'ils soient parmi les fédéciens il y a des personnes là de votre thème ici je crois c'est l'emploi l'entrepreneuriat innovation mais en matière d'emploi est-ce qu'il y a un manque de la communauté là il n'y a personne il y a des femmes et c'est ce que je suis là les femmes ils doivent pouvoir en retour moi en retour je ne suis pas mon histoire à quoi les gabonais ils sont diplômés je crois qu'il y a un document où on dit qu'en Afrique il y a 115% de jeunes et c'est son 4% d'Afrique en fait 400 millions de jeunes africaines d'Afrique et donc j'ai eu de meurtre offrait un cabinet d'anthropologie enfin d'anthropologie je veux apprendre cette sève là et à faire de l'ensemble pour le Sénégal je confirme je vous dis vous ne pouvez pas imaginer mais je confirme aussi pour préciser pour l'offre qui disait que oui il n'y en a pas présenté je voudrais vous présenter les différents produits je ne veux pas trop développer parce qu'à un moment il ne faut pas trop parler de soi si vous voulez je vous transmette la liste des produits que je produisais à Dakar et monsieur Anoum Gassé on tentait de répondre à Jeff c'est lors d'un entretien parce que j'étais directeur commercial à l'époque une régie publicitaire et on avait eu le contrat de la régie de l'aéroport de Dakar et quand j'arrive à la réunion avec mon patron il dit mais vous vous avez un accent qui n'est pas sénégalais j'ai dit je viens du Gabon il a dit à mon patron petit Gabonnet viens t'asseoir ici il a dit petit Gabonnet viens t'asseoir ici il a dit ça là on voit après je vais t'expliquer que je suis allé une fois deux fois trois fois dans son bureau il m'a même expliqué son circuit d'approvisionnement ici à Libreville est-ce que vous allez nous le partager avec les jeunes qui sont ici parce que si vous voulez on le partage mon cher ami Isaac avec cette très belle chemise gabonaise oui un ami du Gabon qui est une neuve province donc le verge en bleu voilà on est ici par cette chemise et que j'exhote un rime de bien nous voulons aussi s'en a procuré pour amener ça en Tunisie donc vous avez huit provinces neuf provinces neuf provinces équivalent pour nous à neuf du gouvernement ils sont répartis sur quelle base ils sont reportés en province nous avons la première province est-ce que vous avez la capitale éclatrice la politique l'administratif et la deuxième province c'est la province minière donc le goyevigne le goyevigne le goyevigne le goyevigne le goyevigne la deuxième province le goyevigne capitale Franceville et la troisième province le goyevigne la capitale l'ambarignée la ville du Grand de Kershweser du Grand Blanc et en même temps la ville qui traverse le goyevigne donc une longue fleuve du Grand et une longue fleuve du Capon et la capitale province nous avons la province le goyevigne donc la capitale Muella et ensuite nous avons la province de Nanyanda la capitale Tchibanda notre sacré village de Mayumba et on va voir des baleines voilà là où les baleines torses voilà c'est là-bas aussi touristique de Mayumba où avec les tortures luttes waouh très très beau paysage et avec son parc de Nwango aussi qui s'étend de Nanyanda et au plein le goyevigne donc la sixième province c'est la plus grande province la plus grande province le goyevigne là où sera exploitée le fer de Bélinga et toutes ses grandes richesses avec le parc de Mekébé qui est le plus grand parc du Gabon on a avancé le parc de Alope qui est aussi un grand parc qui se trouve dans la province de Kouiwindo Capo Capital Makokou a trois grands parcs nationaux voilà le parc de Mivindo le parc de Alope et le parc de Mekébé et la septième province c'est le goyevigne donc Capo Capital Kulamutou voilà c'est une grande province c'est riche en tourisme et en diversité culturelle et la huitième province c'est le plus maritain donc port d'Antille le port d'Antille mais gentil voilà donc là-bas c'est la ville portuaire la ville sableuse la ville avec ses plages à Satekama Ambe Kamba voilà la ville pétrolière voilà et la dernière province c'est la ville agricole et nous avons toujours beau de dire c'est le Walentine le Walentine la capitale Oien qui est frontalée avec le Cameroun et la ville de Cotangia et en même temps le parc de Mekébé s'étend de le goyevigne jusqu'au Walentine parmi vous dans une grande localité de cette province waouh c'était un cours en géographie japonaise donné par notre chargé plus sur 10 bravo merci en termes de et je pense et je pense que vous serez d'accord avec moi aujourd'hui le grand défi de votre pays c'est de pouvoir connecter les zones urbaines et les zones privées et vous l'aurez compris nous allons essayer tout au long de cette conférence nous allons essayer de relever justement ces différents défis mais nous allons essayer aussi d'apporter des fixes de solutions parce que c'est grâce à l'internet qu'ils auront l'information le plus rapidement et c'est grâce aussi à l'internet qu'ils auront non seulement informés ils auront aussi la capacité d'ouvrir plusieurs e-commerce qui va les aider à vendre aux personnes urbaines rapidement qui va aider et l'accessibilité qui va aussi faire en sorte que le coût sera moindre à l'année 2019 on était au fait le Gabon était considéré comme le champion en termes de connectivité pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale avec 45% de taux de pénétration et l'ARCEP selon les chiffres de l'ARCEP on est autour de 60% de taux de pénétration je pense que c'est assez considérable on peut déjà dire que le Gabon est super connecté une entreprise peut investir par exemple c'est pas impossible c'est pas impossible aujourd'hui on peut investir en utilisant l'internet on va emmener l'internet à l'intérieur des pays mais comment est-ce qu'on accompagne ça comment on accompagne ça quels sont les déclatifs en 2003 laisse-moi vous dire que nous en RDC nous avons fait nous avons passé 18 ans d'activité et les ministères les ministres védent seulement si c'est un cousin de l'UQ de la liste d'activité laissez vous componner donc aujourd'hui je suis conseiller de l'internet de l'internet l'internet c'est un petit cas climat l'initiative l'internet l'internet qui se trouve sincèrement des bédoyers sur le climat sur les questions relatives aux changements climatiques et aussi je suis au sein qui concerne la finale de l'internet c'est ça je suis pas de moi il se va j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'exclusion et je tiens déjà vous remercier pour cela c'est à dire félicitations pour tout ce que vous faites voilà alors j'ai eu des questions lorsqu'ils sont collés et je crois que cette application justement permettrait aux parents de on va dire quoi de choisir en fait le contenu à l'étranger ça marche très bien une fois je suis rentrée au pays j'étais confrontée au problème des taxes douanières donc ceci a créé un frein pour mon activité toujours dans le commerce c'était le premier front le deuxième frein fut le piratage donc je suis victime d'un piratage ce qui va faire en sorte que jusqu'à présent sur ma page facebook je n'ai plus du tout accès plus du tout donc mon entreprise que j'avais en ligne je peux dire je l'ai fermée parce que le piratage m'a apporté sur ma propre page donc dans ce cas comment je peux faire pour résoudre merci grâce à l'idée pour avoir de l'information et il y aurait des cas des cas considérables c'est déjà en train d'être fait un peu partout au Congo par exemple les banques commerciales à l'Est en France a un peu vert donc déjà ça multige les risques nettes de l'adversation à l'intérieur ça capture en fait la réalité et cela est préservant dans l'intérieur donc le facteur où il y a un impact du facteur humain sur les informations considéremment diminué le digital par exemple dans l'agriculture à l'Est en France du continent a permis aux agriculteurs à ce changement climatique de fournir des assurances des micro-assurances aux paysans déjà contourner le système comment devenir légitime et permettre à n'importe qui ici de créer son compte et puis de bénéficier ça c'est des vrais problèmes qu'on a et pour moi il faut des solutions pour ça l'autre problème l'année dernière en 2022 je pense bien en 2022 l'Afrique enregistre le plus grand nombre de streaming au monde sur la musique c'est à dire que l'argent qui a été généré a été de loi supérieure à tout ce qui a été fait sur les autres continents on voit au niveau du streaming elle a changé en fait elle a changé parce que le plus en plus utilisateur après pendant notamment la couleur des copies les applications comme Tiktok et tout le reste Netflix ont connu un boom au niveau de l'Afrique et donc justement quand on parle du cadre légal il y a justement des mesures à prendre ok donc sur la législation étant donné qu'on a un vide je veux dire sur ce point là le premier élément à mettre en place c'est de définir un code de la communication qui vont recaler tout ça qui va le définir un code du numérique parce qu'on a un code de la communication qui présente aussi pas mal de l'accueil mais vraiment un code spécifique qui est celui du numérique et donc là on va essayer d'avoir un ensemble de dispositions qui prennent en compte tous les aspects politiques les aspects économiques et bien évidemment les aspects qui se confrènent du gouvernement c'est la question liée à tout ce qui est donné à caractère personnel ok donc on a déjà ce dispositif qui est celui de 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 le code du numérique et superposé à ça nous devons avoir donc disposé sur le plan national du data setter et ça ça s'inscrit dans le cadre du projet 4x4 que le Gabon a eu à bénéficier du financement de la Banque mondiale qui non seulement a pour mission d'installer au niveau du Gabon un data setter de data setter et juste réglier de bout en bout les différentes qu'il y a aujourd'hui il y a à peu près tous les systèmes civiques qui ont été connectés en haut de l'éleveur mais la question du data setter revient justement à cette toute cette économie qui nous échappe au niveau des consommations qui sont faites par l'éleveur de l'éleveur on n'a aucune maîtrise sur les données des utilisateurs de Netsit Docs ou de Netsit tout simplement parce que en local 1. on n'a pas ce que l'Amérique en date 2. on n'a pas les data setter pour héberger nos données et donc là ça a aussi un lien avec la question de la souveraineté de l'éleveur donc tout cet aspect là s'englobe et moi je suis d'accord avec ce que Pacum a dit tout le début parce qu'en face on n'a pas forcément les acteurs ou du moins les personnes qui sont dans cette institution dans cette espèce de décision qui comprennent ces enjeux justement justement le mieux c'est dans l'espace c'est pour en débattre et formuler des recommandations avec ma société qui s'appelle Criatis on a été on a été au coeur du lancement de Allo Musique Allo Musique c'est quoi ? aujourd'hui nous travaillons avec le bureau qui a voté des droits d'auteur il faut y aller je parle à tous qui sont dans les contenus etc nous allons avoir quelques panelistes qui vont nous aider à édifier les jeunes qui sont là par rapport à cette thématique c'est très intéressant c'est sur terre elle vous fera des fruits elle vous fera une récolte que vous allez pouvoir vous enrichir ici donc je suis attaché à cette terre tout simplement parce que il régorge et il identifie les cas actuels du secteur agricole lorsqu'on parle il faut comprendre que le secteur agricole il faut qu'il s'agit un secteur tel que les avocat tel que les milices aujourd'hui c'est la quatrième journée dans le forum dans le dialogue qui a voté pour moi c'est une journée d'abord je n'ai qu'un jour 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 c'est super intéressant je n'ai qu'un jour de vidéo mais pour résumer l'initiative c'est une initiative qui a fait le gouvernement de transition c'est pas mal ça unifie tous les efforts des différents acteurs l'état le privé les associations pour trouver des solutions d'aller plus loin qu'un simple espoir un simple vœu donc les choses sont prises en main et les choses avancées j'espère dans tout mon corps tout le bonheur pour le Gabon donc on est à la deuxième journée voilà je vous prends la rencontre de l'agence quaponaise vous que vous êtes comment dire vous êtes partout dans le monde qu'est-ce que vous en pensez bon en tout cas c'est de très beaux moments passé ici parce qu'on a partagé l'expérience on a montré à la jeunesse gabonaise que grâce au numérique ils peuvent faire de grandes choses et c'est possible ce n'est pas la magie c'est juste la technique ce n'est pas l'informatique il faut juste m'étranger l'internet pour se lancer dans le numérique voilà alors moi de ma part je conscientise je appelle à la jeunesse gabonaise à une prise de conscience parce que quand on veut réussir même dans le numérique dans l'entrepreneuriat il faut discipliner sans la discipline on arrive à nulle part donc il faut aussi ne pas trop attendre les états à un moment donné il faut prendre des initiatives se former épargner se lancer et plus l'état va dégrouper que nous avons la valeur ajoutée à ce moment nous allons attirer les investisseurs c'est comme ça c'est pas un monde de business donc la jeunesse gabonaise africaine doit se prendre en charge être sérieux organisé pour passer à l'action donc c'est très important quand je parle des actions ça veut dire je peux lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'oser entreprendre oser réussir c'est vrai tout le monde ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat mais il y a toujours c'est mieux d'essayer que de ne pas essayer donc c'est un peu ça dis-moi tout alors comment comment tu en penses de la rencontre je pense que la rencontre a été très enrichissante après il faut noter pour être franc avec nous-mêmes qu'il y a beaucoup de travail à faire il y a beaucoup de travail à faire dans la mesure où les jeunes ont besoin des réalisations concrètes déjà des modèles des modèles qui ont eu à avoir des actions concrètes que l'on voit et puis il y a aussi une culture une mentalité à chanter et c'est pourquoi c'est très intéressant de les écouter aussi parce qu'on ne fait pas que de parler les écouter déjà et on comprend mieux quel est leur besoin parce qu'on arrive à le cerner et on peut apporter des solutions ça surôle les entrepreneurs que nous sommes au niveau de l'état et donc à jouer leur rôle tout simplement leur rôle en fait et ne rien inventer mais qu'ils jouent leur rôle totalement merci qu'on parle des gabonais qui ne sont pas assez formés qualifiés dans les domaines industriels j'ai envie de vous dire c'est dommage parce qu'il y a le président de l'ONG jeunesse sans emploi rien que dans ces rangs il peut vous dire exactement combien il y a d'aliments qui sont des diplômés dans le secteur industriel qui sont diplômés dans le génie industriel que ce soit en matière agricole la vérité aujourd'hui chez nous on la connait les gabonais surtout cette jeunesse d'aujourd'hui c'est une jeunesse qui aujourd'hui elle est dans tous les secteurs au niveau de l'agriculture il y en a qui font de la pisciculture il y en a qui font qui font j'en peux dire tout mais le problème ce sont les politiques pourquoi je parle de politique parce que le problème de l'agriculture qui est en réalité un problème de société nationale c'est un problème global quand vous plantez à Koulamoutou là-bas ou bien sur la route nationale mais qu'il n'y a pas de route vos hectares toute la banane que vous avez fait des hautes pour arriver sur Libraï c'est pas possible la différence avec les étrangers c'est que eux ils sont souleurs et ça on peut se le dire les gabonais ne sont pas assez solidaire quand tu vois tu as par exemple plus cultivé tu ne vas pas trouver le réseau pour te transporter vers Libraville pour distribuer et autres voici les vrais problèmes et voici où on attend l'État quand on parle de l'âme même quand vous avez parlé de l'âme à un moment donné quand vous parlez que bon Olam est venu on sait tous qu'Olam est venu parce qu'ils ont eu des facilités j'en peux dire présidentielles combien de gens peuvent s'organiser en coopérative et avoir cette facilité quand on sait même des difficultés pour avoir un petit foncier parce qu'on plante où ? on plante sur la terre de qui ? tous ces éléments rentrent dans le contexte donc autant de choses qu'on a illégales illégales à former tellement de gabonais combien de gabonais dans le domaine donc vous voyez c'est ça tout à l'heure je vous ai dit quand vous avez dit il faut applaudir je dis attention on applaudit quand on se retrouve quand on est d'accord le sens de la victimisation je le répète encore je viens du Sélégal regardez ce qui s'est passé il y a quelques jours au Sénégal l'événement à la une des journaux du continent africain vous avez vu qui est passé le président de la République la force du Sénégal c'est sa société civile la force du Sénégal c'est sa jeunesse il n'y a pas de loi écrite hier j'ai défendu un pépoyer sur le secteur informel le gabonais veut trop porter une belle veste belle voiture et je vous dis le secteur informel a boosté l'économie de l'eau vous savez je suis je suis l'indégiène très déterminé mais pourquoi je suis déterminé je suis rappelé dans une administration où c'était écrit au lieu de te poser la question qu'est-ce que le gabon peut faire pour toi pose-toi la question qu'est-ce que tu peux faire pour le gabon je suis diplômé depuis 2007 en QHEC quand j'ai eu cette réflexion là de région de Luanda après mes études chômeur plein je me suis accouplé avec un béninois et en ce moment il a mis le pays j'ai appris la patricerie la décoration plein de domaines j'ai montré beaucoup d'experts ici hier mes photos je viens toujours avec mes accords quand j'ai fini de faire cette formation là j'ai formé les gabonais aujourd'hui j'ai 10 jeunes qui sont en QHEC en 2017 2018 j'ouvre la télé la tapisserie décoration mariage et tout ça je fais et même encore à l'ouverture du palais je me suis plaint que j'ai le regret de voir des Sénégalais attacher des rideaux au podium pendant que moi gabonais dans la jeunesse je pouvais le faire c'est une nationale des sciences de gestion et enfin ancien candidat ancien colistier aux dernières élections municipales j'ai été rapporteur de cette restitution des travaux de la jeunesse grand rendez-vous de la jeunesse je vais donc à cet état pour décliner le programme de cette clôture nous assisterons donc au rapport de la semaine de l'entrepreneuriat qui sera fait par le conseiller Aziz Oji responsable de l'activité ensuite interviendra le rapport moral des assises par monsieur Fabrice Tchango secrétaire général du One New Forest Initiative président de la commission scientifique aujourd'hui on va nous en faire le rapport final la semaine de l'emploi d'entrepreneuriat et de l'information a compté dans son sein cette activité il y en a quatre ans voilà le débrouillé qui justement était en lien avec les questions directement liées à l'entrepreneuriat il y avait également un job dating le prévu c'est un exercice qui vise à permettre que les personnes en recherchent l'emploi de ce point de vue alors l'honneur on est choix de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous dire un peu mon rapport moral de cet événement majeur dans l'histoire de notre pays je veux dire qu'aujourd'hui la jeunesse gabonaise me rend encore fier parce que au sorti de ce gros projet je retiens deux choses résilience et adaptation madame la vice-présidente du conseil national de la jeunesse du gabon mesdames et messieurs les présidents des conseils nationaux des pays frères mesdames et messieurs les délégations de la diaspora mesdames et messieurs les présidents des conseils provinciaux de jeunesse mesdames et messieurs les conseillers jeunesse du gabon chers collègues mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile mesdames et messieurs les responsables des organisations et mouvements de jeunesse mesdames et messieurs en vaux grands de ces qualités protocole observé à cette circonstance marquant la fin du grand rendez-vous de la jeunesse gabonaise mesdames et messieurs au terme de cette rencontre historique permettez-moi de formuler des remerciements respectifs à la plus haute autorité de la transition président d'Ariputo chef de l'état son excellence Christophe Olinguenguema pour avoir autorisé et parrainé le grand rendez-vous de la jeunesse gabonaise sous le thème l'apport et l'impact de la jeunesse unifiée perspective enjeu et perspective au ministre de la culture de la jeunesse des sports et des arts le docteur André Jacogand pour son soutien son engagement et la responsabilité indéfective tout au long de la préparation de la tenue de ce grand rendez-vous de la jeunesse gabonaise témoigner d'avantage à travers sa présence à nos côtés lors de l'ouverture et à toutes les séances de travail que nous avons su aux experts internationaux et nationaux qui ont bien voulu partager les expériences expertises avec l'ensemble des participants dans le cadre des ateliers panaires dans le cadre des activités de la semaine de l'emploi de l'entrepreneuriat et de l'innovation aux comités d'organisation qui régorgeaient des personnes de ressources des différences divines qui sont pour lesquelles par rapport à leur agenda ils ne pouvaient pas être là heureusement quand le ministre m'a appelé tout à l'heure j'ai été sur du profil et toutes les excuses aux membres pour lancer aussi le jeu de l'ombre sud et qu'il a fait cette proposition le chef de l'état a validé la grande rencontre de la jeunesse japonaise s'est terminée on est tombé il y avait un monde de culture et selon moi c'était un succès important qui prépare le terrain pour plus travailler plus rencontres plus de violences donc bonne chance pour la jeunesse japonaise bonne chance pour tous les acteurs de ces changements là et bonne chance pour la transition de ces changements 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 de ces changements